Bonjour les amis, nous sommes en direct, normalement ça marche du feu de Dieu, parce qu'on est avec le wifi. Victoire de Guingamp à 0 ce soir, contre Caen, ça fait du bien, ça faisait longtemps, depuis le mois de novembre, contre OCR. Voilà, on a le classement sous les yeux, on vous l'a déjà dit il y a quelques instants, mais donc Guingamp 35 points, 9ème, à égalité avec Rodez et Amiens, à 3 points de Saint-Etienne, 5ème, à 5 points de Grenoble, 4ème, et à 6 points de Laval, 3ème. On est encore un peu loin, mais voilà, on ne va pas trop parler classement aujourd'hui, c'est plus parler d'ingrédients ce soir du côté de Guingamp, parce que c'est une victoire qui était capitale, notamment parce que c'était à domicile, notamment pour, on le disait tout à l'heure aussi, pendant la célébration avec les supporters, retisser le lien qui s'était un petit peu effrité avec les supporters après le match contre Annecy, on se souvient de ces discussions entre les leaders du COP et puis les joueurs Guingampais. Donc voilà, déjà avoir vu ça, c'est bien, d'avoir aussi pas pris de but, d'avoir rassuré, d'avoir un Basilio qui est bien sorti aussi sur les quelques ballons chauds en fin de match, faire l'arrêt qu'il fallait parce que je crois que quand... Guétan, t'es à l'antenne là ou pas ? Tu peux me remettre les stats du match, s'il te plaît ? Je crois que Caen n'a cadré qu'un seul tir, c'est celui de Salama claqué par Basilio qui fait un super arrêt, décisif, voilà, on le disait, déjà dans son aventure Guingampais, Basilio a eu des bas, des hauts aussi, un cadré, c'est le but. Ah oui, 7 tirs de chaque côté, 3 cadrés pour Caen, il va falloir nous les ressortir, parce que là je ne sais pas. Possession de balle 65-35 pour Caen, corner 9 à 3. Ouais, c'est Caen qui dans la majeure partie des stats a l'avantage, mais c'est vrai que ça a été globalement stérile, parce qu'on n'a jamais senti finalement une équipe Guingampais sur le reculoir. Il y a eu un moment où on a un peu tremblé sur un ballon aérien mal négocié par le Monnier, mais sinon, voilà, on avait besoin en fait d'un match comme ça, de gagner largement un zéro. C'est un peu la victoire pansement, il fallait repartir, il fallait briser cette série un petit peu compliquée. On rappelle, une victoire sur les 9 derniers matchs à domicile, une victoire sur les 8 derniers matchs sous de compétition, Caen qui n'avait perdu qu'une fois aussi sur ces 9 derniers matchs, donc ce n'était pas quelque chose d'évident. On a vu que cette équipe avait beaucoup d'arguments avec Abdi, avec Mendy, mais Mendy a été étouffée la plupart du temps par la charnière Gomis-Le Monnier que l'on a retrouvé au niveau à lequel on avait connu de le très très long mois cette saison. C'est vrai qu'il y avait eu cette période, notamment à domicile, contre Rodez, Annecy et même Concarneau, ça avait un peu volé en éclats. Et puis le résumé de ce match, on va parler des cas individuels, notamment de Marronnier qui est parfaitement entré dans l'équipe, de Picard qui a rayonné en numéro 10, mais l'illustration de ce match est quand même d'Onasien Gomis, qui avait été en grande difficulté sur les dernières sorties à domicile. On l'a dit, mais on le redit pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous tout à l'heure, mais contre Concarneau, il fait l'erreur qui amène le but de Concarne. Contre Rodez, il concède un péno et il n'est pas net non plus sur les autres buts. Il nous l'avait dit d'ailleurs en micro de Gaëtan à Hausser qu'il savait que son match contre Rodez n'était pas bon. Et puis dernièrement, le dernier match ici avec ce pénalty carton rouge contre Annecy, et là c'est lui qui aujourd'hui, devant le Cop Rouge, dès la quatrième minute, marque ce but super important. On ne savait pas encore à ce moment-là que ça allait être le seul but du match. Ce qui est bien, c'est qu'on sentait, on lisait qu'il y avait un petit peu d'impatience, que ça grognait un petit peu, ce qui est normal, parce qu'on était à la lutte, on n'était pas loin, mais Guingamp n'arrivait jamais à basculer. Là, c'est une victoire qui nous laisse dans le bon wagon, donc comptablement c'est bien, mais encore une fois, aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter sur le plan comptable, il faut s'arrêter sur le contenu, sur le fait que Guingamp n'ait jamais perdu le fil, il n'est jamais grandement tremblé, il y a eu l'Aubry qui a été important aussi au milieu pour gagner des ballons, et puis c'est vrai qu'Hugo Piccard a rayonné dans ce rôle de numéro 10, il a été dans beaucoup de bons coups. Gaëtan, tu te souviens, qui obtient le coup franc ? Est-ce que quelqu'un, tu te souviens, qui obtient le coup franc ? Je ne sais pas si c'est Piccard, parce que je disais Piccard, il était impliqué dans tous les coups, sauf le but finalement, mais peut-être que c'est lui qui obtient le coup franc tout à l'heure à la quatrième. Mergem est un petit peu en dessous, je trouve, dans sa manière de rayonner, etc. Flo qui nous dit, les quatre défenseurs qui s'enlacent à la fin du match, c'est un dilo sans confiance qui manquait derrière. Voilà, c'est comme vous savez, une grave blessure, une longue blessure, vous ne revenez pas du jour au lendemain au top, il faut du temps, alors c'est vrai que dans cette Ligue 2, où c'est très serré, où avec deux victoires, vous êtes cinquième, avec deux défaites, vous êtes douzième, ça peut aller vite. Et là, oui, on n'avait pas beaucoup de temps. Cette victoire, elle intervient à un moment très spécial pour Guingamp, en février, pour se replacer et puis pour surtout se remettre un peu la tête à l'endroit quand même. Faute sur six vis, d'accord, Kevin, vous croyez ? Bon, écoutez, on va rester là-dessus, dans le domaine de la supposition. Mais voilà, ça n'en est rien au match de Picard, qui franchement a donné le tempo, a dicté le tempo. Parfois, on a même l'impression, sur une ou deux contre-attaques, qu'il allait trop vite pour les autres, parce que le soutien venait pas forcément super vite, mais voilà. Puis le match de Louis Zer aussi, avec le brassard de capitaine, alors on va essayer évidemment de gratter, d'aller aux infos pour savoir quand est-ce que cette décision a été prise. Pourquoi, comment, quand, par rapport au changement de capitana. Et tout à l'heure, je crois qu'on en parlait à la mi-temps, la dernière fois qu'un capitaine a changé encore de saison, ça devait être donc l'Ebogang Piri, 2019-2020, parce que quand l'air s'en va, le capitaine c'était Valdivia. Donc Dido installe Piri en capitaine, il me semble, on ira vérifier ça pour en avant-match, mon petit gars étant. Mais alors, le dernier changement de capitaine avec un même coach, là par contre, ça va être costaud. Mais je crois qu'il commence la saison capitaine, ouais. Oui, parce que dans le podcast à la Guingampès de Youssouf M. Changama, il revient sur cet épisode-là en début de saison, où il disait qu'il n'avait quasiment pas parlé avec Dido, et que le fait était là en fait. Il avait été direct mi-capitaine en début de saison. Mais en cours de saison, l'autre jour je pensais à un changement de gardien en cours de saison, parce qu'on pouvait quand même se poser la question, Basilio Niassi, etc. Mais en cours de saison, moi je me souviens de 2008-2009, où Gauquelin sort au bout de 4 matchs, du 11 titulaire pour mettre Trévisan, et où c'est finalement Gauquelin qui fait la coupe. Donc voilà, on n'a pas à parler de ça, parce que Basilio a répondu présent ce soir. C'est vrai que, je ne sais pas s'il va passer, mais peut-être que ça l'a boosté, ça l'a chatouillé un peu aussi, d'être destitué un petit peu de son brassard. On verra ça, on sera éclairé avec les réactions des uns et des autres. Allez-y pour vos questions les amis, n'hésitez pas, on est là pour je pense une bonne demi-heure. On aura peut-être quelques canets aussi, qui passeront à notre micro. On rappelle le programme de Guingamp, déplacement à Bordeaux le week-end prochain, samedi à 19h. Match qui ne sera pas en clair en plus, donc vous serez, je l'espère, on nous l'espère. Avec nous sur la Guingampèze. Réception ensuite de Troyes, de Youssouf Mchangama. Déplacement, j'ai oublié. À Brez, Brez même, contre Concarneau. Et réception de Valenciennes. Voilà les quatre matchs qui attendent Guingamp d'ici la trêve, la dernière trêve internationale du mois de mars. Voilà, écoutez, que dire d'autre ? Premier match en prendre deux buts depuis un moment, aussi pour Guingamp à domicile, c'était depuis le 26 septembre, contre Bordeaux, que Guingamp n'avait plus gardé sa cage inviolée à domicile. Ça faisait huit matchs, et on vous le disait tout à l'heure, pour ceux qui étaient avec nous pendant le direct, c'était la pire série sans clinchit à domicile depuis 1998. Donc, ça faisait un moment pour en avoir. Alors, vous voyez que là, on attend. Voilà, on a Benoît qui est ici. On a nos amis Canet et Guingampé ici de la presse écrite. On a Gaëte Tempinel qui est là. Et puis, Alex aussi qui est là pour le club. Alors, on a nos deux amis du club. On a notre Gaëte Tempinel nationale, et puis on a la presse écrite aussi. Donc, la majeure partie du temps... Ça va, Choupette ? La majeure partie du temps, dans le métier de journaliste, Guingampé, c'est quoi ? C'est l'attente. C'est l'attente. On attend. Donc, allez-y pour vos questions, les amis. Voilà. On va voir, Guingampé, on l'a mis en éclaireur, là, pour qu'il aille nous chercher les... Pour qu'il aille voir un petit peu ce qui se passe derrière la porte. Flo, quelles conditions physiques pour Piri ? Ben, c'est compliqué. Ça se compte en semaine, visiblement, le temps d'attente avant d'avoir notre Bafana-Bafana de retour, sous le maillot rouge et noir. Lui qui a très peu joué, ces dernières années, même l'année dernière. Donc, voilà, c'est quelque chose à gratter d'ici la suite. Alors, attendez. J'ai Johan qui dit, a priori, le changement de capitaine serait pour échanger plus facilement avec l'arbitre, si besoin, lu dans le Telegram. Pourquoi pas ? Mais, oui, alors, après, c'est de la vie perso. On en parlait quelques-uns au temps du match. Moi, je ne suis jamais fan de voir un gardien de capitaine. Pour moi, c'est un milieu de terrain. C'est quelqu'un dans le cœur du jeu qui doit être là. Mais, encore une fois, c'est de la vie totalement personnelle. Est-ce que c'était un électrochoc recherché ? On verra. Là, encore, on est dans quelques supputations avant d'avoir les réactions des uns et des autres. Mais ce qui est important, vraiment, aujourd'hui, c'est autant Basilio, qui n'avait pas été décisif ces derniers temps, et lui-même le disait. Là, aujourd'hui, il fait l'arrêt qu'il faut au moment opportun, sur la grosse occasion de Salama, la frappe à bout portant, où il met sa main en opposition, comme ça. Et puis, surtout, il a été ultra rassiant dans ses sorties, sur des centres, des corners. Il allait gratter le ballon du poing. Il allait sortir des ballons aussi chauds. Donc, c'est intéressant. Kevin, question en match. Qu'est-ce que tu penses du cas Iglesias ? Tu sais souvenir d'une recrue aussi peu utilisée ? Comme ça, je ne sais pas, il y a quand même eu des recrues qui n'ont pas eu un pédigré extraordinaire. Un gars est en robaille, par exemple, qu'on n'est quasiment plus revu, à un moment donné. Valdivia aussi, ça avait été compliqué. Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, regardez l'embouteillage. Quand il est arrivé, Sidibé est là. On a aussi Picard, maintenant, qui a été utilisé sur le côté à un moment. Et qui est là, elle s'est recentrée. Il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de monde, en fait. Et là encore, Sidibé, il est suspendu. Il y a Piri qui va bien revenir aussi à un moment donné. Donc, c'est... Ouais, c'est un peu embouteillage. Et je voyais une question sur le manque de physique, peut-être, au milieu. C'est vrai que Sidibé, il n'est pas là. Et lui, il va amener quelque chose aussi. Stéphane Dumont. Ouais, si on peut faire ça ici. Stéphane, on imagine qu'il a fait beaucoup, beaucoup de bien cette victoire par la manière, par la solidité, le fait que ce soit à domicile. Voilà, il y a... On imagine du soulagement et de la satisfaction. Ouais, exactement. De la satisfaction. Puis là, on a cassé une série à domicile. On a cassé une série de deux matchs où on prenait beaucoup de buts. On faisait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, on voulait... Je l'avais dit cette semaine, on voulait retrouver nos fondamentaux, cette capacité à être structuré, rigoureux, être une équipe chiante pour l'adversaire. D'avoir une bonne entame comme on le fait très, très souvent. On a marqué sur coup de pied arrêté. Et puis, j'ai senti beaucoup d'énergie, beaucoup d'abnégation de la part de l'équipe. Et ça a été une victoire cohérente sur la faculté à protéger son but et sur la faculté à prendre les points au moment où il faut être capable de les prendre. Et non, non, très content. C'est vrai que ce match, on a l'impression de l'avoir déjà vu, mais ça ne tournait pas en votre faveur. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion pour l'adversaire. Bon, ça a changé des deux, trois derniers matchs à domicile. Mais ça aussi, ça doit être de la satisfaction de voir que vous avez mérité ces trois points et qu'enfin, ça tourne pour vous. Ouais, exactement. Puis on avait... Enfin, je l'avais dit aux joueurs, on en avait beaucoup parlé. Il fallait qu'on retrouve nos fondamentaux, cette capacité d'être rigoureux. Si à la trêve, on était une des meilleures défenses du championnat, c'était qu'on avait des certitudes aussi dans ce domaine-là. Elles n'avaient pas disparu. Elles s'étaient dispersées un petit peu ces dernières semaines parce qu'on faisait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, il fallait juste retrouver ce don de soi, cette capacité à protéger son but. Et puis après, d'être tranchant, d'avoir des séquences. Et ce but très tôt nous amène à un scénario où on rentre très bien dans le match et puis on a la faculté à vouloir le protéger, ce score. On a eu deux, trois incursions, des centres où on a manqué encore un chouïa de justesse pour aller doubler la mise. Mais il ne faut pas être trop gourmand. Aujourd'hui, les joueurs ont répondu présents sur notre faculté à, je vous dis, être structurés, organisés, à réduire l'influence de leurs joueurs majeurs, que ce soit leurs latéraux, leurs attaquants. Et ça, c'est quelque chose qui est plaisant. Et c'est bien parce qu'on a pris trois points au moment où il fallait prendre les points. Et pour une équipe qui aurait pu être dispersée, fragile, ça aurait pu tourner d'une autre manière. Et aujourd'hui, on a montré qu'on était serein, qu'on était lucide. Et c'est ce que je vous avais dit en conf cette semaine. Vous avez changé ce soir de capitaine. C'est un choix qui est décidé communément avec Enzo Basilio ? Non, c'est un choix de ma part, pour l'équipe. Il faut être capable de faire des choix à l'image de changement de jeu, de remplaçant, de compos d'équipe. Là, j'ai senti que pour l'équipe, c'était important de faire évoluer ça. Parce qu'il me fallait un relais au cœur du jeu pour pouvoir émerger des choses d'une autre manière, d'avoir un relais avec l'arbitrage, important. Parce que ces derniers temps, on a quand même été assez malheureux de ce côté-là. Et puis, ça permettait aussi à Enzo de se concentrer sur son rôle de gardien qu'il a fait à merveille aujourd'hui. Donc, c'est des choix comme il faut en faire pour l'équipe. Rien de plus. Qu'est-ce que tu attends justement de Dylan dans ce rôle-là, précisément ? Exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est-à-dire être capable d'être dans les orientations, d'être capable d'être dans la première relance, dans les équilibres. Et puis après, de gérer, d'être un relais parfait du staff sur la faculté à être dans la gestion des tempos, dans la gestion du relationnel avec l'arbitrage. Enfin, un vrai leader au cœur du jeu. Voilà. Il a ça en lui. Il l'a eu fait dans son club précédent. Voilà. On trouvait que c'était le bon moment pour le faire. Parce que du coup, tu en as parlé un petit peu avec Enzo. Parce qu'on a senti que, déjà, il a été décisif parce qu'il sort l'arrêt qu'il faut. Puis même, il a sorti des balles en chaud. Lui-même disait qu'il n'était pas assez décisif. Là, peut-être que ça l'a un petit peu piqué dans le bon sens aussi. Je ne pense pas que ça l'ait piqué. Il n'y a rien qui est fait pour être piqué. C'est juste, tout est tourné pour le collectif. Toujours. Mes choix, ils le savent. Ce qu'ont fait et nos comportements sont tirés vers le collectif. Et aujourd'hui, Enzo, il avait besoin de retrouver ce côté décisif, ce côté sérénité. Aujourd'hui, il a fait un match parfait. Voilà. On passe au suivant. Comment on fait quand on sort de deux grosses défaites, qu'on n'arrive pas à gagner à domicile, qu'on prend beaucoup de buts, pour garder justement, sortir un peu de la sinistrose ambiante et garder le groupe alerte pour sortir un match comme on a vu ce soir ? Parce qu'on est plutôt sereins, parce que je le suis, parce que je suis lucide. Je suis serein parce que je suis lucide, parce qu'on ne se voile pas la face, parce qu'on se remet en question, parce qu'on travaille et parce qu'on a confiance en nous, en ce qu'on fait, en ce qu'on produit. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, je vous l'ai dit, qu'on a été mal payé un paquet de fois. Et forcément, ça fragilise psychologiquement quand vous êtes sanctionné à chaque fois au moment où vous ne pensez pas que. Mais on est serein sur notre faculté à retrouver ce qu'on est, l'identité Guingamp 2023-2024. C'est ce que je leur ai demandé après le match d'Ajaccio, puis cette semaine. On a créé quelque chose cette année, il ne faut pas en sortir. Il ne faut pas se prendre pour un Guingamp d'il y a deux ans ou un autre. On a une identité cette année, cette saison. Et à chaque fois qu'on est là-dedans, on est performant. Et ensuite, une fois qu'on est là-dedans, le résultat est simplement le reflet de ce qu'on produit. Il fallait juste retrouver cette cohérence-là. On l'a fait aujourd'hui. Maintenant, ça ne reste qu'un match. C'est vrai qu'on a parlé d'Enzo, on a parlé de Dylan, mais il y a un joueur aussi qui avait vécu des derniers moments difficiles à domicile et qui est le buteur du soir. C'est Donatien, Gomis. Alors, il y a eu son match défensif aussi, mais c'est un beau clin d'œil aussi que ce soit lui qui marque ce soir. Oui, bien sûr. C'est le reflet du groupe. On est ensemble quand tout se passe bien. On est ensemble quand ça se passe un peu moins bien. On prend nos responsabilités. On fait des choix. Mais Donat a fait certaines erreurs ces derniers temps. Ce qui est important, c'est qu'il en était conscient et qu'il a su se remettre en question pour pouvoir essayer d'en faire le moins possible et de retrouver sa confiance, sa lucidité. Et on l'aide pour ça et on les aide pour ça. Et après, c'est vrai que c'est un beau clin d'œil de pouvoir marquer que son but donne la victoire. Donc, c'est toujours très intéressant. C'est ça, garder le fil de ce Guingamp 23-24. Oui, exactement. C'est de garder cette cohérence et de garder cette structure, cette organisation qui nous caractérise cette saison, cette faculté d'aller vite vers l'avant qu'on a encore de manière un peu plus prononcée que ces derniers temps. Et puis après, de s'accrocher à la faculté de prendre des points quand il faut le faire. Mais il reste encore beaucoup de matchs. On s'accroche. Merci beaucoup. Merci Stéphane Dumont pour cette première réaction après la victoire de ce soir. Et merci les gars pour le coup du micro parce que moi, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas d'écouteurs, je ne sais pas. Donc, merci. Je ne sais plus pour avoir dit de monter un petit peu le son. Je t'en prie. Justement, on en parlait avec le coach. C'était la dernière question. Donatien, on en parlait aussi avec toi ces derniers temps. Les derniers matchs de ta part à domicile, il y avait eu quelques petites erreurs. Là que ce soit toi, qui marque ? C'est un beau petit clin d'œil quand même. C'est vrai que ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu des petites erreurs qui nous ont coûté cher, qui nous ont fait un petit peu mal. On prend un coup au moral et ça joue sur la confiance. Ce soir, après, on avait à cœur de retrouver ce qu'on savait faire de bien durant la première partie de saison. Voilà, de défendre ensemble, être solide. C'était un peu notre identité. Et du coup, on l'a retrouvé ce soir et de marquer un but, forcément, ça fait du bien au moral et c'est bon pour la confiance. Le but qui te fait le plus plaisir ou le fait d'avoir aussi empêché Alexandre Mendy de se contrer dangereux ? Ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir gagné, tout simplement. Franchement, que ce soit moi ou un autre, ça, après, c'est des détails, mais c'est surtout la victoire, surtout à domicile. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné à la maison et c'est ce qui me fait le plus plaisir, ça. Tu parlais d'identité, le coach a insisté aussi avec nous tout à l'heure là-dessus, il a surtout insisté avec vous. Comment on sort de claques contre Annecy, contre Ajaccio pour se remobiliser, rester dans les clous et sortir un match comme vous avez sorti ce soir ? Il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Il faut juste se remettre en question et tous un petit peu réfléchir à ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est jouer les premières places, jouer les premiers rôles. Tout le monde est ambitieux et donc voilà, il ne faut pas rester dans cette spirale négative. Il faut savoir se relever. Parfois, on tombe mais il faut toujours se relever. Il faut persévérer et c'est ce qu'on a su faire. On garde le cap, on n'est pas décroché même si parfois on passe par des moments un peu plus difficiles. Il ne faut pas baisser les bras et il faut toujours bosser et c'est ce qu'on a fait et ce soir, ça s'est vu. J'espère qu'on va pouvoir enchaîner maintenant derrière. Raconte-nous un petit peu le but parce qu'en plus, ça vient très tôt, c'est un coup franc lointain. C'est un moment que vous voulez taper de loin les coups francs comme ça. Il n'y a pas eu beaucoup de buts sur ce genre de situation mais comment tu anticipes, comment tu vis cette action en fait ? C'est un coup franc qui est frappé par Medji, je crois. Medji, il frappe un peu au deuxième poteau. Pierre Lomonier gagne son duel. Au début, je l'attends. J'espère que ça retombe sur moi. Ça me passe au-dessus et ça tombe sur Amine. Je me replace et après Amine, il met un merveilleux ballon et j'ai juste à finir. Donc voilà comment ça s'est passé un petit peu. Ça allait assez vite et ça c'était plutôt un joli but. Comment toi tu as vécu justement ces dernières sorties à domicile ? Il y a eu la petite erreur contre Concarneau, il y a eu Rodez, il y a eu Annecy. Par quoi s'est passée cette réaction ce soir ? De la vidéo, par une discussion avec le coach ? Comment tu as réussi à te remobiliser toi personnellement ? Oui, il y a des discussions avec le coach, il y a de la vidéo, des discussions avec mes coéquipiers. On a discuté un petit peu avec tout le monde, on a regardé un peu la vidéo. On s'est dit qu'il fallait que je remette un peu de simplicité aussi dans mon jeu et même défensivement avec des gestes plus parfois défensifs, vraiment de purs défenseurs parfois à rejeter le ballon même si ça va en touche. Pas forcément essayer de relancer, surtout essayer de retrouver de la confiance et passer par de la solidité avant tout et avant de chercher à relancer. Ce soir, c'est ce que je me suis efforcé de faire et c'est de revenir sur ce que je faisais de très bien, c'est-à-dire bien défendre. Je suis quelqu'un de persévérant, je ne baisse pas les bras même si parfois je fais des erreurs. On en fait tous, il faut juste garder le cap et continuer à travailler et voilà, ça paye après. Il y a quelqu'un qui nous pose une question après le rouge contre un site, tu étais à côté de nous en tribune de presse, c'est horrible cette position-là de ne pas pouvoir être acteur. Comment on vit le match de cette position-là ? C'était horrible. J'espère ne plus revivre ça. C'était vraiment très dur quand on abandonne ses coéquipiers, surtout en début de match comme ça. Après une erreur, un pénalty, il se retrouve à 10. C'était vraiment horrible. On est impuissant, on regarde ses coéquipiers courir contre une équipe à 11. C'est des choses que j'espère ne plus revivre et je pense que cette erreur me servira pour la suite. Dernière question pour moi, on parlait du duel avec Alexandre Mendy. C'est vrai que c'était un beau client, le meilleur buteur de Ligue 2, on le connaît en plus ici. Ce qu'il a joué ici, on sait ses points forts, points faibles. Comment vous avez préparé avec Pierre et comment vous avez géré pendant le match pour l'éteindre comme ça ce qu'il n'a quasiment pas eu d'occasion ? On s'est un peu calqué sur ce qu'on avait fait au match allé. Au match allé aussi, il n'avait pas marqué. Donc on s'est dit à chaque fois, il faut garder un oeil dessus que ce soit lui ou moi. On garde toujours un oeil dessus et on ne lui laisse pas d'espace. On ne le laisse pas respirer. Il faut toujours qu'il y en ait un qui le colle. Même s'il se fait oublier, on met beaucoup de communication et c'était vraiment l'élément à cadenasser un peu chez eux. Donc on a essayé de le prendre à chaque fois. Dès qu'il avait un ballon, il y avait quelqu'un sur lui. Et il y a Dylan User qui a fait un gros travail aussi de fermeture. Ils n'ont pas pu le toucher sur des passes au sol. Donc voilà, c'est un travail collectif. Ce n'est pas juste Pierre et moi. C'est vraiment un travail collectif et ça nous a réussi ce soir. Donc c'est l'équipe qui gagne toujours. Dernière question. Ce soir, il y avait aussi un changement de capitaine. Vous étiez au courant à partir de quand ? Ça vous a surpris ? Surpris. Après, c'est les choix du coach. Nous, on suit. En tout cas, il n'y a pas de souci au sein du groupe. Ça vit très bien. Je pense que c'est au coach d'en parler. Moi, personnellement, je ne m'occupe pas trop de ça. Il y a un changement de capitaine que ce soit Enzo ou Dylan. Pour moi, ça ne change vraiment rien. Mais voilà, je suis content pour Dylan qu'il ait été capitaine ce soir. Et puis, si ça continue, ça sera très bien aussi. Merci beaucoup. À poursuivre. Merci beaucoup, Donatien Gomis, buteur. Ce soir, vous voyez, on a l'embarras du choix. Ce que je vous dis, des fois, on a plus de joueurs en zone mixte que de journalistes. Comme vous voulez, messieurs. Amadou avec nous. Bon, on imagine, elle fait du bien cette victoire en plus devant le public sans prendre de but. c'est important de le gagner celui-là. Oui, je pense que c'est important de gagner aujourd'hui. Je pense que cette victoire, il va nous faire du bien pour les prochains matchs. Comment vous avez construit cette semaine avec les mauvais résultats tous les buts encaissés pour se remobiliser et sortir le match que vous avez sorti aujourd'hui ? Je pense que nous tous on sait ce qu'on doit faire. Je pense que depuis le début de saison, on faisait des trucs bien. Après, peut-être il y avait un moment où on était un peu bien mais après, on a essayé de parler entre nous, essayer de travailler à l'entraînement, continuer à bosser comme le début de saison. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré qu'on peut faire mieux dans cette championne-là. Comment tu juges ton début d'année 2024 ? Tu débutes beaucoup de matchs, on te voit beaucoup, tu percutes beaucoup, tu tentes beaucoup. Tu sens que tu es en train de progresser aussi dans cette saison ? Oui, je pense que c'est ma deuxième année en Ligue 2. Cette année, je pense que pour moi, c'est mon année de confirmation. J'essaie d'apporter le maximum que je peux aider l'équipe. Sur les facs de jeu, je connais mes qualités de vitesse. j'essaie toujours d'essayer d'aller prendre la profondeur, essayer de prendre la profondeur, essayer de jouer un contre un, toujours souvent, d'essayer de mettre des centres, des centres, des centres. Je pense que ce n'est pas moi ce que j'ai en train de faire, je continue à travailler encore pour essayer de l'équipe. Sur quel point tu dois progresser, tu penses, toi, aujourd'hui ? Je pense que je dois beaucoup progresser sur beaucoup de phases dans le jeu aussi. sur deux objets et aussi sur mon dernier geste. Je dois encore plus progresser. Comment tu travailles là-dessus ? Parce qu'on sent que tu as progressé quand même là-dessus depuis quelques semaines. C'est de la vidéo, c'est à l'entraînement, c'est avec le coach, les partenaires. Comment tu essayes de progresser sur ce point-là ? Je pense que c'est tout. Sur le coach, je pense qu'on travaille beaucoup au moment des vidéos. Après, à l'entraînement aussi, on travaille beaucoup devant les bits. donc à l'entraînement aussi, mes coéquipers aussi m'aident sur les entraînements et tout qu'on travaille. Je pense que voilà, je dois continuer encore à améliorer des choses. Tu vas souvenir d'un match où tu as autant défendu ? Parce que ce soir, on a beaucoup vu les attaquants défendre. Oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts défensifs. Donc, t'as mieux d'un peu je pense que moi. Je suis un joueur qui court beaucoup donc ça ne me dérange pas de défendre pour l'équipe. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup défendu mais on a gagné le match c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci, félicitations Amadou, Sanya. On va avoir encore une réaction dans quelques secondes. Je t'en prie. Merci d'avoir attendu, Lucas. Bonsoir. Bon, on parle du collectif d'abord. Elle fait du bien cette victoire, on le disait, à domicile, pas prendre de but contre une équipe qui était en forme. Quelle était un petit peu l'ambiance dans le vestiaire ? L'ambiance à la fin du match était plutôt très bonne. Avec le supporter, il a joué de retrouver la victoire à domicile. non, après ce qui s'est passé les deux derniers matchs, c'est positif d'avoir retrouvé le chemin de la victoire tous ensemble. Comment toi, tu t'es senti ? Tu avais déjà joué au CER il n'y a pas longtemps. C'était à domicile contre des gros clients en plus dans le couloir. Comment tu t'es senti, toi, sur ce match-là ? Je me suis bien senti. De toute façon, il n'y a pas de petites équipes. Tous les matchs sont toujours difficiles. Non, je me suis bien senti. L'important, c'était la victoire aujourd'hui collective. On a réussi à rester tous soudés, tous ensemble. C'était le plus important. Tu t'es bien senti, c'était ta deuxième titularisation. Par rapport au match d'Oxert, tu as senti que tu rentrais dans le match avec moins d'angoisse ou de peur ? Je n'avais pas spécialement d'appréhension sur l'un ou l'autre. Après, on joue à domicile. Ça fait six ans que je suis au club. J'ai vu pas mal de matchs ici. J'ai toujours rêvé de jouer ici. J'ai joué mon premier match ici, là, ce soir. J'en suis très content. Je n'avais pas d'appréhension négative particulière. Mais voilà, très content du résultat. Qu'est-ce que ça change entre la tribune et le terrain ? Est-ce qu'il y a un moment où tu dis « tiens, ça, je n'imaginais pas comme ça ». Est-ce qu'il y a un moment où ça t'a un peu surpris ? » Du terrain, on voit le stade un peu plus petit. C'est un peu différent la perspective. Mais non, après, une fois qu'on est concentré sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. On voit cette saison qu'il y a une pénurie de latéraux gauche. Vincent a dépanné, toi aussi. Qu'est-ce que ça change pour un droitier de jouer dans ce couloir-là défensivement et offensivement ? Tout. Tout, vraiment tout. Toutes les orientations sont différentes. Surtout que ça m'est déjà arrivé dans les années précédentes de dépanné au poste de latérale gauche. c'est vrai que tous les repères, notamment défensifs sur les ballons aériens, c'est toujours un peu plus délicat. Sur les relances en première intention, un droitier à gauche, c'est toujours un peu plus compliqué. Après, on s'adapte et voilà. Au lieu des tribunes, on a eu l'impression ce soir que vous vous êtes beaucoup parlé entre vous. Est-ce que toi, ça t'a aidé aussi un petit peu, comme tu es relativement jeune, d'être toujours conseiller notamment, on en voyait Pierre. Oui, c'est hyper important. C'est vrai qu'encore plus ce soir, j'ai trouvé que c'était une équipe vraiment soudée, tous ensemble, tout le monde se parlait, tout le monde communiquait, chacun écoutait la remarque de l'autre ou le conseil de l'autre. C'était vraiment un match et un match gagné collectivement. On a tous fait les efforts ensemble. C'était vraiment une bonne ambiance sur le terrain, en dehors et puis après le match avec la victoire. Comment faire pour t'installer maintenant ? Ce qu'on avait vu au CR, c'était plutôt pas mal. Je me dis, tiens, il n'est pas là, il n'est pas titulaire une deuxième fois de suite. Comment toi, tu peux t'installer à ton avis dans cette équipe un peu plus longtemps ? J'ai ces opportunités-là que le coach me donne. C'est ma première saison pro. Je saisis tout ce qu'il y a à prendre, à droite, à gauche, peu importe. Continuer à travailler, continuer à bosser, bosser dur, écouter, être à l'écoute des plus anciens, même au poste, notamment Vince qui me conseille beaucoup. Continuer à bosser de manière vraiment ordonnée et puis on verra ce qu'il adviendra par la suite. Continue, continue. Merci Lucas Maronnier pour cette première titularisation à Roudourou. Convaincante, convaincante. Déjà au CR, c'était pas trop mal, mais là, c'est vrai que Dumont en parlait. Il voulait éteindre camp en deux temps avec Mendy. Déjà, ça a été bien fait par la charnière Gomis Lemonnier et puis les couloirs avec Henri à droite mais surtout Abdi à gauche qui est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de stats. Je vais ressortir. Ça va pas être super élégant, vous allez voir mon nez encore plus gros à l'écran mais Abdi, c'est quand même beaucoup de stats cette saison. 7 buts, une passe des seins pour Ali Abdi. Donc, c'est vraiment pas mal de ce côté-là d'avoir réussi à les éteindre. On reste encore un tout petit peu en débrief parce qu'on a quasiment pas eu le temps de débriefer le match vu toutes les réactions. Vas-y, vas-y. Il y a beaucoup de choses à dire en plus après ce match. Basilio, on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure. Le capitaine Alouizer important aussi et c'est vrai que, alors est-ce qu'on l'a plus vu parce qu'il avait le brassard, on ne sait pas mais c'est vrai qu'il a fait un gros match dans la récupération, dans l'orientation. Marronnier a répondu présent aussi. Picard a rayonné dans ce rôle de numéro 10. Puis voilà, Gomis effectivement qui a réussi à gommer ses erreurs des derniers matchs à domicile. Vous l'avez entendu tout à l'heure aussi parce que ses dernières sorties n'étaient peut-être pas bonnes ici. C'est un vrai symbole que ce soit lui qui a offert cette victoire. Je regarde un petit peu les stats. Ça faisait 5 matchs que Guingamp n'avait plus gagné à domicile. Une seule victoire sur les 9 derniers matchs à la maison. Vous parlez aussi de cette stat. C'était une première depuis 1998. 8 matchs consécutifs avec au moins un but encaissé à la maison. Guingamp qui avait encaissé autant de buts en 2024 en 5 matchs que sur les 15 derniers en Ligue 2. Donc voilà, ça fait du bien de moins en parler. Après, maintenant, évidemment, on ne va pas vous refaire l'histoire de la saison. On en a suffisamment parlé, on a suffisamment débattu, on s'est suffisamment énervé. Maintenant, la suite, ça va être évidemment de continuer là-dessus. Bonne soirée, merci beaucoup de poursuivre là-dessus, d'avoir ne serait-ce que deux victoires consécutives, ce qui n'est jamais arrivé pour Guingamp. Deux défaites consécutives aussi, c'est très rarement arrivé, on en sortait, mais c'est comme ça. Il y a eu le match pour nous remettre un petit peu debout. Salut Choupette. Ciao, ciao. Bonjour. A Mélac. Voilà, bonjour à Mélac. On leur dira. Bonjour, on salue tous les Dom-Tom. Je vais une question, je vais une question, je vais une question. David, comment expliques-tu qu'on est si peu de tir cadré ? Après, c'est vrai qu'on a eu un paquet de situations, mais c'est le Guingamp qu'on voit depuis un moment. On a beaucoup de situations, beaucoup de Guingamp, c'est la cinquième équipe qui touche le plus de ballons dans la surface adverse, mais c'est vrai qu'on ne marque pas assez par rapport à tout ce qu'on emmène. Sagnel disait, il faut qu'il progresse dans la justesse, le dernier geste. Voilà, on n'arrive pas à avoir des situations, beaucoup d'occasions très nettes dans nos matchs. Et puis sur les centres, effectivement, Régis ou Souligny, on en parlait, je crois que c'était en première période, il y avait pas mal de débordements de centres et il y avait un, deux joueurs dans la surface pas dans les bonnes zones où il n'y avait pas assez de monde, voilà, c'est compliqué un petit peu parfois. Pierre-Yves, alors, on vous invite à écouter l'émission en avant-match tous les vendredis de veille de match parce que Pierre-Yves en a déjà parlé, mais pas de soucis pour y répondre, bien évidemment. Pierre-Yves, c'est un recrutement déjà pour la fin de saison là, mais plutôt pour la fin de saison et puis aussi une anticipation par rapport à la saison prochaine où il y a un an d'options qui est activable par le club pour voir si Pierre-Yves se remet bien. Les contours ont déjà été fixés, c'est le club qui validera oui ou non si Pierre-Yves continuera à Guingamp. Donc là-dessus, c'est un risque modéré on va dire pour Guingamp. On espère retrouver le beau gang Pierre-Yves qui avait rayonné à certains temps notamment sur sa dernière saison. Nicolas, les joueurs en fin de contrat on a Barthelmé, Manceau, Ben Mohamed, Roux, Guillaume, Sivis, Lobry, Piri, Bonnet et il se murmure que celui qui est en pole position pour prolonger c'est Baptiste-Guillaume. Barthelmé, Manceau, Ben Mohamed à voir, Roux apparemment aussi ce sera la fin de l'aventure, lui qui a joué son centième match ce soir. Bon voilà, Sivis, on sait aussi que c'est quasiment fini. Donc voilà, il faudra y avoir un gros chantier à l'été. Il y a toujours un peu de flou, mais voilà, il faut aller au bout de cette saison avec cette équipe-là. David, est-ce que la cinquième place est un objectif pour le club ? Oui, c'est un objectif, on l'a dit. c'était mieux que les deux saisons précédentes, on finissait sixième, donc automatiquement c'est à la cinquième place. Maintenant, pour l'instant, à l'instant T, malgré la belle soirée qu'on a passée, voilà, il ne fallait pas tout détruire après les deux grosses défaites, il ne faut pas non plus tout enjoliver ce soir. Cette équipe ne nous a pas montré pour l'instant qu'elle était capable de s'installer dans le top 5, mais elle est toujours là, à l'affût, pas loin, et qui sait si tout s'aligne, si elle arrive à sanctionner et à faire tourner des matchs où elle mérite de faire tourner les choses comme ce soir, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, c'est encore quand même un petit peu tôt pour le dire comme ça. Préparer la saison prochaine, après, préparer la saison prochaine, c'est compliqué parce que même Dumont, il est en fin de contrat, donc on ne sait pas ce qu'il va devenir. ça fait trois ans qu'on dit qu'il faut préparer la saison prochaine. Non, là, il y a un coup à jouer cette saison, on est mi-février et on est encore dans la lutte, donc les deux saisons précédentes sous Dumont, on n'était pas à la lutte, c'est la première fois depuis qu'on est en Ligue 2 que Guingamp est dans le combat, dans la bagarre pour espérer quelque chose. Alors la montée directe, non, mais en fait, ce n'est même pas la Ligue 1 qu'il faut viser, ce qu'il faut viser, c'est les émotions, c'est ce top 5, mais voilà, rester le plus longtemps en vie jusqu'à la trêve de mars et après la trêve de mars, voilà, c'est le sprint final, c'est là où il faudra carburer ce que Guingamp avait bien fait sur les deux premières années de Dumont où tous ces points de progrès étaient réglés en même temps et on avait eu des belles fins de saison, sauf qu'à chaque fois on tombait, c'est vrai, sur des équipes globalement démobilisées. Là, peut-être qu'on jouera des confrontations directes au couteau, donc voilà, là, Régis le dit, les deux, trois prochains matchs mais non, ouais, mais combien de fois on l'a dit ? Donc voilà, c'est ce que, aujourd'hui, cette équipe malade a sorti le match qu'il fallait pour se remettre à l'endroit, donc ça, c'est très important, très positif, mais ouais, c'est ça, merci David, ce qu'il faut, c'est viser les émotions, c'est ça Guingamp, c'est les émotions, Ligue 1, Ligue 2, combien de fois je l'ai dit pour ceux qui nous suivaient déjà avant, je crois que c'est la 8000ème fois que vous l'entendez, et c'est ce qu'on a aussi vécu contre Rennes, l'excitation avant le match contre Rennes, le fait de voir le stade plein, d'avoir une bonne entame, ça c'était incroyable de vivre ça, juste les émotions, on connaît aussi, vous l'avez vu, avec le point presse de Fred Legrand, avec la presse locale qu'on a relayée sur la Guingamp-Pest, notamment en avant-match que vous pourrez retrouver en replay, quand vous voulez, sur notre chaîne YouTube, financièrement, le club ne peut pas jouer des all-in, tout mettre son budget sur une saison pour viser la montée comme Sochaux l'a fait, et Sochaux s'est cassé la figure, non, Guingamp reste mesuré, il essaye d'avoir des ambitions à la hauteur de ses moyens économiques, sans avoir de fonds d'investissement, de propriétaires, de venus, je ne sais où, voilà, avec ses armes, Guingamp essaye de lutter, Guingamp est dans la lutte, et voilà, moi je veux juste le top 5, je vais vous dire, tout à l'heure on me reprochait de ne pas assez donner mon avis, je veux dire, mon avis, c'est que je veux jouer le top 5 pour avoir des émotions, pour se préparer à un match coup près, pour vivre un truc, tu vois, avoir les petits papillons dans le ventre, c'est tout, enfin c'est tout, la Ligue 1, oui, on y reviendra un jour, quand, est-ce que ce sera l'année prochaine, est-ce que ce sera dans 20 ans, on n'en sait rien, mais voilà, juste, on a aimé Guingamp, peu importe la division, parce qu'on a vibré en coupe, parce qu'on a vibré en coupe de France, en coupe d'Europe, parce qu'on a vibré en championnat, quand on a battu des gros, etc, c'est d'abord ça, c'est ça qu'il faut retrouver, après sur le, on ne doit pas être dépendant d'une montée, voilà, c'est, c'est bien, ouais, on est heureux, parce que c'est bien, on a des commentaires positifs, on a des joueurs qui sont heureux de venir au micro, un coach qui est, qui vient aussi dans la défaite, etc, mais c'est bien aussi d'avoir des commentaires agréables, mais, voilà, encore une fois, autant dans la défaite, et on en a eu pas mal ces derniers temps, on était un peu de, de, de remettre, du positif, de dire qu'il ne fallait pas voir tout en noir, etc, mais là, attention, on connaît trop bien cette équipe, c'est pas une victoire qui va nous faire, voilà, on va passer un bon week-end, ça va être super, on va se projeter vers le déplacement à Bordeaux avec, beaucoup d'ambition, avec une envie d'être déjà le week-end prochain, mais attention, là, on va attendre, on va regarder, on va se dire, bon, est-ce qu'ils vont nous sortir le match qu'on attend après une victoire, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça, Nico qui dit même en national en 2010, c'est ça, Guingamp, c'est les émotions, la suite, on verra, les amis, merci à toutes et à tous, que puis-je vous dire pour terminer, le replay, là, de ce, le replay de ce débrief et des réactions sera retrouvé très vite sur YouTube, au plus tard demain, pendant ce temps-là, vous pouvez revoir, donc, tous nos contenus sur YouTube, les émissions en avant-match, nos podcasts aussi, on vous a mis tout à l'heure, notamment à la mi-temps, le moment fatidique où Concarneau mène contre nous en 2014, on vous rappelle, sur toute cette fin de saison, série de podcasts, un podcast par match sur l'épopée de la Coupe de France 2014, là, on en est rendu au 16ème de finale contre Concarneau, et franchement, écoutez cet épisode parce que ça vaut le détour avec les, notamment l'anecdote de l'avion de Cédric Forêt, rien que pour ça, écoutez ce podcast, parce qu'on n'avait jamais entendu, et il est assez fantastique. Voilà les amis, puis à bientôt, c'est Gaétan qui sera à Bordeaux le week-end prochain, il y aura en avant-match vendredi, à 19h en première sur YouTube, regardez aussi quand vous voulez sur notre page Facebook, et puis n'hésitez pas, voilà, à la gangampèse, faites tourner. Oui Andréa, vous arrivez un peu tard, les joueurs sont déjà passés, mais ne vous en faites pas, j'arrête le direct maintenant, et dans deux minutes, vous avez le replay, vous pouvez tout revoir, tout entendre des réactions de Dumont, de Gomis, de Marronnier, et de Sanya. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501